Au confinement, les gens ont perdu leurs habitudes de mesure barrière. Je dis bonjour à mon invité. Bonjour maman Bounsana. Bonjour Mémiche, bonjour à l'équipe CCTV, bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Maman, j'ai annoncé, on va commencer par la Covid-19. Vous pouvez nous rappeler les gestes barrières. Il faut qu'on continue toujours à les dire. Oui, nous devons continuer parce que la Covid est encore là. Les médecins, les spécialistes, les techniciens n'ont pas dit que la Covid est éradiquée dans notre pays comme la Covid est encore là. Nous devons continuer à sensibiliser, à interpeller la population, dire que la Covid est encore là. Nous devons respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, nous laver les mains à chaque fois que nous touchons quelque chose. Nous devons laver nos mains, nous devons soit désinfecter nos mains avec la solution alcoolisée. Nous devons également nous moucher avec notre coude si on veut tousser. Si nous voulons tousser, n'est pas nous embrasser, n'est pas se serrer les mains aussi. Garder la distanciation sociale. C'est ce que nous faisons dans nos réunions, nous respectons la distanciation sociale. Nous respectons également le port de masque. Nous devons porter nos masques parce que cela va nous préserver et également préserver les autres au cas où nous sommes atteints. Donc nous devons respecter toutes ces mesures jusqu'à ce que la Covid sera vraiment complètement éradiquée dans notre pays, respectant les gestes barrières pour que nous ne soyons pas contaminés ni contaminés les autres aussi. La maladie est toujours là parmi nous, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. On nous a dit de vivre avec et vivre avec, bien sûr, en respectant les gestes barrières. Maman Bounsana, qu'est-ce qui fait que la population ne respecte plus les consignes de l'INERB ? Oui, parce qu'il y a une opacité dans la gestion de la Covid, dans la gestion des fonds alloués à la Covid. Les personnes qui sont censées gérer ces fonds ne rendent pas compte et puis la population ne comprend pas. Est-ce que réellement il y avait la Covid, est-ce qu'il n'y avait pas la Covid ? Parce que jusque-là, il y a une opacité dans leur manière de communiquer également. Elles ne communiquent pas assez, elles ne rendent pas compte de la gestion de la pandémie ni la gestion des fonds alloués à cette pandémie. Ce procès-là, la population a conclu que c'est une maladie imaginaire, c'est un fonds de commerce. Donc la Covid n'a pas existé, peut-être dans d'autres cieux, mais pas en République démocratique du Congo. Sinon, on n'allait pas comprendre la légèreté avec laquelle les personnes censées nous protéger, nous rendre compte, sont en train de gérer la situation, la Covid. C'est ce qui fait beaucoup d'inquiétude dans la population. Mais nous interpellons notre population, nous disons qu'on ne tient pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, de comment ils ont géré ces ressources, de comment ils gèrent la pandémie. Mais nous prenons-nous en charge en respectant les gestes barrières. Parce que cela permettra à ceux que nous soyons en bonne santé, c'est quand on est en bonne santé, qu'on peut produire, qu'on peut être utile dans la société, même dans nos familles. Et surtout les femmes, j'interpelle plus les femmes, parce que la majorité des familles sont nourries par les mamans. Les mamans sortent très tôt le matin pour aller vendre, pour aller chercher la marchandise. Quand elles sont dépassées, elles oublient. Donc elles doivent vraiment beaucoup se préserver, parce que quand elles tombent malades, elles seront incapables de nourrir la famille. Et cela va vraiment affecter toute la famille, va affecter les enfants. Nous, en tant que mamans, nous devons nous protéger pour protéger également ceux qui sont avec nous dans la famille. Madame Mounsana, suite à la mégestion de fonds alloués, bientôt, le ministre de la Santé sera passé aux instances judiciaires. Est-ce que vous pouvez commenter cette information ? Mais nous, dès le début, on a cessé d'interpeller le ministre, lui dire que sa façon de faire vraiment n'était pas trop claire. Les gens ne comprennent pas comment, parce qu'on a appris qu'il y avait des fonds alloués à la COVID. Mais ce qui se faisait dans nos hôpitaux, dans d'autres centres, il n'y avait pas le matériel, il n'y avait rien. Il y a même les malades qui se plaignaient qu'ils n'avaient pas à manger. Et tout ça, la question qu'on s'est posée, mais qu'est-ce qu'a fait ces sommes-là versées pour la COVID-19 ? Donc, c'est vraiment comme le président de la République ne cesse de le dire que c'est l'état des droits. Il est en train de tout faire pour que l'état des droits ne soit pas un slogan, soit réellement effectif dans notre pays. Si le ministre est interpellé, nous allons applaudir nos juges, nous allons vraiment les encourager. Et il n'est pas celle, les autres, ils vont suivre. Oui, nous allons les encourager à ce qu'ils enquêtent là-dessus. Et pour que nous ayons vraiment des résultats que nous attendons, nous voulons quand même voir clair en ce qui concerne les fonds de la COVID. Parce que ces fonds n'ont pas été alloués aux individus, ni pour leur famille, mais ce sont des fonds alloués pour la COVID. La COVID, c'est une maladie, c'est une pandémie qui concerne toute la population. Donc, nous, en tant que Congolais, nous devons quand même savoir ce que le ministre a fait de nos fonds. Il doit nous rendre compte, et cela, nous applaudissons les juges, nous les encourageons à continuer la procédure jusqu'à la fin. Il faut que nous ayons des résultats pour que ça ne soit pas comme les autres enquêtes, tu sais, dans ce pays. On a eu des enquêtes, mais ce sont des enquêtes qui n'aboutissent pas. Et il y a des plaisanteurs politiques aussi qui viennent... Mais comme s'il y a un changement, on applaudit pour la justice. Voyons voir, voyons voir, il y a des choses qui se font, mais lentement, à pas de tortue. Nous voulons quand même, depuis qu'on a arrêté le directeur du cabinet, mais après, il y a des soupçons... Il y a des soupçons, il y a des soupçons passés par là où... Mais oui, on doit quand même, toutes ces personnes-là, inculpées, dans les détournements des fonds publics, doivent être traduits en justice. Nous devons quand même les voir répondre de leurs actes, être sanctionnés. Et puis, pas seulement être sanctionné, l'État doit récupérer aussi. L'État doit saisir les biens pour pouvoir récupérer l'argent de l'État et remettre cet argent dans les caisses, parce qu'on a besoin de développer notre nation, il nous faut de l'argent. Les institutions ont besoin de l'argent aussi pour pouvoir fonctionner. Donc, on ne doit pas les laisser seulement, les traduire en justice, les mettre en prison et puis c'est fini. Non, on doit saisir les dépossédés de tout ce qu'ils ont acheté avec cet argent. Et comme ça, cela permettra à ce que les autres aussi puissent bien gérer les fonds mis à leur disposition, qu'on peut prendre ces fonds, pas comme les fonds personnels, mais comme les fonds qui concernent la République, et on doit rendre compte. Donc, il doit se justifier. Il doit se justifier. Peut-être que ce n'est pas lui qui a fait le marouille. Mais peu importe, mais peu importe, mais c'est lui le ministre, c'est lui le titulaire du département, c'est lui les fonds étaient à sa charge. Donc, c'est lui avoir avec les autres aussi, essayer de suivre, parce que lui aussi devrait auditer toute personne qui a reçu le fonds. Et si il ne l'a pas fait, lui-même, il sait pourquoi il ne l'a pas fait, ce n'est pas notre problème. Nous, nous voulons seulement savoir si cet argent a été affecté où et comment. Nous devons savoir, et des personnes qui seront prises dans ce filet, c'est à eux de répondre. La justice soit faite. Oui, que la justice soit faite, parce que nous parlons de l'état de droit. L'état de droit ne doit pas être pour les uns et pour les autres, ils sont des privilégiés. L'état de droit pour toute personne, quel que soit son niveau, quel que soit son titre, nous voulons qu'il y ait vraiment l'état de droit, parce que c'est la justice qui élève la nation. Et nous voulons vraiment que cette justice ne soit pas une justice à double vitesse, mais que ce soit vraiment une justice la même, une justice équitable aussi pour tout le monde. Et puis, la justice n'est pas seulement arrêter les individus, les mettre en prison. Le respect même de nos textes aussi, c'est la justice, ça fait partie de la justice. Et les autorités doivent aussi apprendre à respecter les textes qui nous régissent. Et ceux-là aussi, c'est le respect de la justice. Là aussi, c'est la justice équitable. Ils doivent prendre en compte tous les articles de la Constitution, et même les articles qui concernent les femmes. Ce ne sont pas seulement les articles qui sont à leur avantage, il y a les articles qui concernent les femmes. L'article 14, qui n'a jamais été pris en compte, c'est pour cela maintenant, nous interpellons les gouvernements, nous interpellons le président de la République à respecter l'article 14 qui demande à ce que la participation soit effective d'une manière paritaire dans les institutions de la République. Et nous ne cesserons pas d'interpeller les gouvernants à prendre cet article en compte. Et c'est là aussi, c'est la justice. Le contraire, c'est l'injustice. Le contraire, c'est l'injustice. Bien dit, Maman Bounsana, nous passons maintenant à l'enseignement. L'examen d'État a eu lieu. On peut applaudir le gouvernement pour avoir évité une année blanche. Maman Bounsana. La fois passée, on a parlé de Ténafède. Aujourd'hui, nous parlons de l'examen d'État. L'examen d'État a eu lieu, mais dans quelles conditions ? Est-ce qu'ils ont respecté le programme établi ? C'est ça la question. Parce que composer l'examen d'État, c'est bien beau. Il y a du copie-collé. Il y a des examens qui ont été composés antérieurement. On peut prendre ces examens et les soumettre aux élèves. Mais la question primordiale, est-ce qu'ils ont respecté le programme ? Le programme scolaire a été bien respecté. Les matières ont été dispensées telles que prévues. Mais si les matières ont été dispensées telles que prévues, nous ne pouvons que saluer l'initiative et les applaudir. Mais si, c'est le contraire. Parce qu'on veut seulement démontrer que nous, nous ne sommes pas en retard et qu'il n'y a pas eu une année blanche en République démocratique. Juste pour la forme, les fonds, c'est compliqué. Oui, le fonds, il n'y a rien. Mais là, ce sera dommage pour nos élèves, pour nos enfants. Mais si tout a été respecté, nous ne pouvons qu'applaudir et les encourager pour que l'année prochaine soit vraiment l'année meilleure, qu'on puisse plus améliorer les conditions d'études de nos enfants, qu'on puisse améliorer les infrastructures aussi, pour que les enfants étudient dans des bonnes conditions et pour qu'on ait des écoles fiables aussi. Et là, pas où les enfants sont entassés, mais là où les enfants peuvent étudier dans des bonnes conditions, des salles aérées et la distanciation également respectée. Moi, je crois que cela sera bien pour nous tous, pour nos enfants et même pour ceux qui nous gouvernent. Suite à cela, Maman Bounsana, les élèves de Boutembo crient à une surprise négative. Suite à la composition de l'examen d'État, est-ce que vraiment c'est faisable ? C'est pour cela que nous disons que l'examen a été composé... À la hâte, brisquement, par surprise. C'est pour cela que nous leur demandons, est-ce qu'ils ont respecté ? Est-ce que le programme a été respecté ? Parce que nous avons vu sur les médias, il y a d'autres élèves qui disaient non, l'examen n'était rien, parce qu'ils avaient déjà les réponses dans leur possession. Mais cela n'aide pas nos élèves. On n'envoie pas les élèves étudiés pour qu'après, qu'ils soient inutiles dans la société. Nous voulons quand même former les élites, nous voulons former des personnes capables de prendre la relève. On ne peut pas détruire toute une jeunesse comme ça en vendant les réponses, en attribuant des bulletins, des résultats à qui l'on veut, des diplômes à qui l'on veut, selon les moyens, selon la capacité de la corruption de l'école. Là, c'est vraiment détruire un pays. Or, nous avons besoin des enfants bien formés dès le bas âge, pour que quand ils vont arriver à l'université, ils puissent bien se défendre. Et après, quand ils auront terminé, ils seront des licenciés, des gradués, donc des personnes sur qui fondent l'espoir d'une nation, des personnes bien formées, des personnes qui peuvent défendre la nation, défendre l'éducation du Congo. Mais si c'est le contraire, on veut, vous, vous êtes enseignant parce que vous étiez bien formé, c'est pour cela que vous êtes capable aussi de former les autres. Mais si vous ne tenez pas compte de tous ces paramètres pour bien former l'élite de demain, vous faites du n'importe quoi. Mais c'est vraiment dommage, sinon cela risque de nous rattraper dans le futur. On n'aura pas de bons dirigeants, on n'aura pas de bonnes personnes à qui nous allons léguer la nation. Et là, ça sera vraiment triste pour l'avenir de notre pays parce que l'avenir doit se construire aujourd'hui. Et pas demain, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de toute une nation. Mais cette jeunesse qui est l'avenir de demain, elle doit être bien formée, elle doit être bien encadrée et on doit respecter les normes. On ne doit pas faire les choses parce qu'ici, nous voulons seulement faire les choses pour miroiter à d'autres, aux bailleurs que nous. Nous sommes vraiment en règle. Or, nous ne sommes pas en règle et nous faisons du copie-coller, nous faisons des choses en attendant. Mais on ne peut pas jouer... Nous faisons du superflu. Oui, on ne peut pas jouer de l'avenir de toute une nation, de l'avenir de nos enfants à faire des choses en attendant, à faire des choses anormales. Donc, nous devons vraiment déposer des actes qui ne vont pas nous rattraper parce qu'il faut que nous ayons une élite pour l'avenir de la nation, des personnes qui seront capables de se défendre aussi. Parce qu'on a des personnes diplômées qui ne peuvent pas écrire leur nom, qui ne savent pas formuler une phrase. C'est dommage. Il y a même des licenciés qui sont comme ça. C'est vraiment triste et dommage. Mais j'interpelle les enseignants, j'interpelle les préfets d'école, j'interpelle tout le monde à ce que nous devons prendre en compte, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour que l'avenir du Congo demain soit meilleur, que nous n'ayons pas demain des personnes incapables qui ne pourront pas prendre leurs responsabilités. Essayons de bien former notre jeunesse et cela aussi va nous aider à aller de l'avant et Dieu va nous bénir. Madame Moutzana, comment ça va se passer avec les élèves de l'execta ? Bientôt, on va publier le résultat et les étudiants de l'année 2020 qui sont encore en cours, comment ça va se passer ? Là, je crois, comme moi aussi je suis enseignant à l'université... Parce que les élèves doivent rejoindre. Oui, nous, les cours continuent. On avait dit que l'année académique allait terminer le 15 de ce mois, mais nous sommes en train de voir parce qu'il y a des cours que nous devons terminer. Moi, comme mon cours, je ne veux pas... J'ai échangé avec l'appariteur pour voir comment nous pouvons terminer ce cours pour que les étudiants aient réellement la matière. Donc, il y a des cours qui sont déjà terminés et nous prenons ces horaires, nous les utilisons pour nos cours pour que nous puissions avancer et terminer la matière et après composer l'examen. Sinon, si la matière n'est pas terminée, pourquoi ? Il n'y a pas raison de composer l'examen quand les enfants n'ont pas tout le programme, n'ont pas tout appris parce que l'année prochaine, il y a un autre programme aussi. Donc, le cursus doit être vraiment respecté et bien suivi si réellement nous voulons faire des choses, nous voulons avoir des personnes compétentes et demain. Donc, on ne peut pas hypothéquer l'avenir comme je l'ai dit avant. C'est vraiment... Il va de l'avenir de la nation. Si on forme bien nos élèves, nous aurons des personnes capables qui pourront nous défendre, pas seulement dans les institutions en République, mais ce sont des personnes aussi qui peuvent bien enseigner les autres aussi. Il y a des autres qui seront des instituteurs, des moniteurs, mais il faut qu'à la base, ils soient aussi eux bien formés pour pouvoir former les autres car on ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner à d'autres personnes ce qu'on n'a pas. On ne peut pas prétendre faire mieux quand on n'a rien reçu. C'est maintenant que nous devons former cette élite-là pour que demain, les choses aillent mieux et que demain, nous ayons vraiment des personnes sur qui la République peut compter. C'est aujourd'hui et pas demain. Parlons politique maintenant, Maman, Ounzana, la population congolaise exige le départ immédiat de l'ambassadeur du Rwanda. Suite à ses propos, vous êtes de même avis avec la population ? On ne peut pas jouer sur un peuple comme ça. On ne peut pas nous mettre à genoux comme ça. Un peuple souverain. Non, souverain, un grand pays, un grand pays à la dimension d'un continent. Donc, on ne peut pas jouer avec un peuple comme ça. On a trop joué de nous par nos voisins. Ils font tout. Ils viennent. Ils entrent dans nos frontières sans contrôle. Ils viennent. Ils violent. Ils nous tuent. Et là, nous ne pouvons pas parler. On ne peut pas dénoncer. Et voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui ose même, un ambassadeur, qui devrait quand même avoir des propos qui peuvent concilier nos pays. Mais c'est quelqu'un qui vient avec des propos incendiaires pendant qu'il sait que nous avons encore des stigmates sur nos femmes violées, sur nos enfants tués, et les jeunes gens tués, et les pères et les femmes tués, et qui ont laissé tant d'orphelins. Et lui, il vient encore tenir des propos qui vraiment, qui déshonorent même la population qui nous dit des honores, qui fassent. des propos qui sont malveillants. Donc, c'est quelqu'un qui est venu nous insulter dans notre capitale, là où siègent les institutions de la République. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne devrait même pas négocier avec lui et qu'on ne devrait même pas faire attendre les choses. Parce que moi, je ne le vois pas. Si c'était l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Rwanda, moi, je ne crois pas que cet ambassadeur aujourd'hui sera encore au Rwanda. Voilà. Et maintenant, pourquoi maintenant cajoler quelqu'un comme ça ? Et surtout, il y a eu un soulèvement de nos jeunes. Les jeunes se sont soulevés des mouvements citoyens. Il y a eu des cités. Oui, pour réclamer le départ de cet ambassadeur. Et nous ne comprenons pas la politique de notre pays. Mais c'est cette façon de faire les choses, c'est ce qui fait que les autres ne nous respectent pas, que les autres n'ont pas peur de nous parce que nos institutions ne nous protègent pas, ne protègent pas sa population. C'est ce qui fait que les autres viennent, ils violent et ils partent. Parce que tu as vu, même là, on a vu les rebelles d'une composante là, Kadeco, qui sont venus, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire et après, on a ouvert un couloir au sud de tout le monde. On a ouvert un couloir leur demandant de rentrer comme ils étaient venus. Mais là, c'est quand même, on est où vraiment la République démocratique ? Est-ce que vraiment on est souverain ? Là, vraiment, on est descendu trop bas aussi et nous interpellons les autorités de la République, nous interpellons également la population pour qu'en 2023, nous faisons vraiment l'état des lieux et voyons qui nous pouvons voter. Mais il y a encore du temps. Il y a encore du temps, mais c'est maintenant que nous devons commencer à voir les choses pour améliorer. En 2023, il ne faut pas voter n'importe qui vers n'importe quoi parce que c'est la risque de nous rattraper parce que nous voyons comment nous sommes livrés, comment on n'est pas protégés, comment on n'est pas sécurisés. Les rebelles qui quittent la forêt, je ne sais pas d'où ils sont venus, qui viennent comme ça, qui sèment la terreur. Après, non, on doit négocier. Il y a la police, il y a nos militaires qui devraient le repousser avec une violence terrible. Mais non, au lieu de le repousser, non, ils ont négocié et on a ouvert un couloir pour que ces personnes puissent partir. Au sud de tout le monde, on le voit, au sud de tout le monde, on le voit rentrer. C'est compliqué avec notre pays. C'est vraiment une injure pour la République de Lumumba, de Kassavoubou, des Sireboubou et des Mousset Kabila. Qu'est-ce qu'on doit faire sur ces... On attend, c'est vrai, les élections à 2023, mais pour le moment, qu'est-ce qu'on fait ? Mais pour le moment, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous sommes en train de dénoncer ce que je suis en train de faire. C'est tout ce que je peux faire. Dénoncer, dénoncer, espérons que les autorités nous suivent aussi pour pouvoir recadrer leur façon de voir les choses. Il faut d'abord qu'ils considèrent l'intérêt de la nation, d'abord, avant les intérêts des individus, avant les relations des amicales. Ils doivent considérer l'intérêt. Qu'est-ce que la République gagne en laissant cet ambassadeur dans notre pays ? Qu'est-ce que la République aura gagné ? Et tout ça, ils doivent voir si la République ne va rien gagner. Et au Rwanda, il y a quand même d'autres personnes qui peuvent le remplacer également. Pourquoi seulement lui, quelqu'un qui est venu nous insulter dans notre pays et pas à l'intérieur, pas dans nos fonctions, Mais souvent, les mamans réagissent. Mais on ne voit pas la réaction de femmes, mais ce que je suis en train de faire, c'est quoi ? Je suis en train de réagir, je suis en train de dénoncer, je suis en train d'interpeller également les autorités. Mais organisez-vous les mamans ? Non, ce n'est pas nécessairement aller baisser ce que nous faisons. Nous sommes en train de dénoncer aussi parce que personne n'a clamé cet ambassadeur. Tout le monde a dénoncé, tout le monde n'a pas accepté. Vraiment, là, c'est une injure pour une population, pour un pays souverain, pour un pays indépendant et pas n'importe quel pays. Le Grand République de Simon Kimbangu, de Kimpavita, du président Kassaboubou et Joseph-Désiré Mouboutou. Là, vraiment, c'est une insulte même pour nos martyrs qui sont tombés. Et nous interpellons la ministre des Affaires étrangères pour qu'elle puisse... Marie Toumba ? Oui, pour qu'elle puisse un peu revoir un peu les relations avec cet ambassadeur qui est venu cracher sur nos morts, sur notre propriétaire. Donc, c'est quelqu'un qu'on doit expulser. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit encore cajoler, négocier son départ. C'est quelqu'un, le lendemain, qui devrait quitter la République démocratique du Congo. Malheureusement, nous sommes presque à la fin et que du cartel Maman Bounsana. Le cartel... Il y a eu des activités ? Oui, mais tous les jours, nous avons les activités. Nous avons le comité exécutif, la réunion mensuelle du comité exécutif que nous allons tenir aussi ce samedi. Et toujours dans les préparatifs de notre cinquième anniversaire parce que, comme je l'avais dit la fois passée, que nous comptons fêter cet anniversaire au mois de novembre. Donc, nous sommes en train de travailler pour préparer. et il y a aussi une formation que nous allons organiser le mois prochain avec les femmes. Donc, nous continuons à travailler pour voir comment nous pouvons faire de ces femmes qui sont au sein des partis politiques, des femmes incompétentes, des femmes... parce que quand nous parlons de la participation de la femme, il faut qu'on ait des femmes aussi qui peuvent se défendre, des femmes qui pourront gérer leur secteur autrement, pas comme les hommes qui nous ont déçus et comme les hommes ont prouvé leurs limites. Maintenant, la République doit plus compter sur les femmes et nous disons que ces femmes compétentes sont là au sein des partis politiques. Vous avez voulu parler de réformes, est-ce que vous pouvez en profiter parce que nous arrivons à la fin ? Oui, excusez-moi, j'ai continué. C'est pour cela, on est à chaque fois essayé de former les femmes, la mise à niveau pour que les femmes soient... le renforcement des capacités pour que nos femmes soient vraiment des femmes compétentes. Oui, nous avons travaillé avec les amis de la société civile sur la réforme de la loi électorale et nous avons pris en compte aussi l'article 14 qui demande au pouvoir public de veiller à la participation paritaire de la femme et nous avons travaillé pour que l'article 13 de la loi électorale qui parlait de la participation politique, de la participation sur les listes électorales des femmes mais qui n'avaient pas mis des contraintes. Donc une liste n'était pas rejetée au cas où les femmes n'y étaient pas que les femmes soient ou que les femmes ne soient pas. La liste pouvait passer mais nous avons émis des contraintes pour qu'on tienne compte réellement de la participation des femmes, oui, de la représentativité des femmes. c'est presque chaque année où vous le parlez là. C'est un combat, nous devons poursuivre ce combat, interpeller et nous en avons travaillé former les femmes pour qu'on ne nous dise pas où sont les femmes, pour que nous ayons des femmes capables, des femmes compétentes qui peuvent assumer les responsabilités et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons voulu que cette loi ait des contraintes pour que les partis politiques à leur niveau-ci prennent compte de la représentativité féminine. Merci à vous. avoir honoré notre invitation pour uneième fois. Merci Maman Mounzana. Merci Mimi. S'en est fini pour ces numéros de femmes aux multiples facettes. Merci à Doudou Montiri, Alain Kabongo, Bruno Dzinga, Moron Zambé. Au revoir et à très très bientôt.